bonjour à tous bonjour à tous aujourd'hui le lundi égalé 1 et pour le 5 juin 2023 égalé 14 15 16 par des calculs ou alors les c'est les valeurs intéressantes pour le 5 juin 2023 obtenir 14 15 16 obtenir 1 pour le lundi voilà par des calculs ou alors c'est la valeur intéressante une autre information mercredi égalé 3 le début du mois le mercredi égalé 3 c'est vraiment intéressant on retrouve le numéro 3 sec dans beaucoup d'arrivés en début de mois pour le mercredi égalé 3 il va arriver beaucoup dans les 45 arrivées proposées dans les 45 courses chez pmu mercredi bon aujourd'hui lundi égalé 1 pour le 5 juin 2023 égalé 14 15 16 voilà déjà par des calculs qu'est ce qui peut nous donner 14 15 16 bêtement 8 et 7 15 9 et 7 16 on va peut-être faire attention aujourd'hui au numéro à la combinaison 8 9 7 3 en peut-être faire attention aujourd'hui j'ai mes cinq combinaisons première à 6 2 4 deuxième 5 4 3 3 troisième 8 3 7 9 quatrième 10 5 13 15 cinquième 10 2 13 15 égalé 14 15 16 pour le 5 juin donc 10 2 13 15 10 5 13 15 ça va faire attention aussi à 6 2 4 ou à 6 2 4 à 6 2 4 à 6 2 4 à 6 2 4 ça fait quoi 6 fois 2 12 et 4 16 5 à 3 ça fait 5 5 fois 3 15 donc faut faire attention aussi à 6 2 4 5 à 3 voilà c'est les deux principales c'est de parmi mes cinq combinaisons 8 3 7 9 va rentrer là dont on est dans une période à retrouver encore en trio en super 4 mais c'est pas non plus c'est la période de l'année on va dire qu'elle arrive le plus souvent 8 3 7 9 la combinaison 8 3 7 9 pour le reste de l'année à ce fait elle arrive aussi dans les 45 courses proposées par pmu tous les jours elle arrive aussi assez souvent mais là on est dans une période à la retrouver peut-être même en trio en couple et gagnant passé sinon c'est préférable le reste de l'année à jouer en 2 sur 4 couple et placer là on peut retrouver en trio couple et gagnant à 6 2 4 5 à 3 tu verras toute l'année dans les 45 courses tous les jours sur pmu donc tous les jours tu as 45 proposées par pmu à 6 2 4 5 à 3 là on était on va retrouver en trio en super 4 voilà et c'est un peu toute l'année en trio en super 4 à 6 2 4 5 à 3 elle arrive plus en été à mieux payer que en hiver à payer moins à 6 2 4 5 à 3 s'il ya plus de nombre de partants pour les courses en hiver ils vont pas vous faire courir des chevaux ils vont pas se préparer sur l'hippodrome si ça caille et tout pour faire des courses à 5 partants on va plus retrouver des courses avec beaucoup de partants en hiver donc on peut retrouver à 6 2 4 5 à 3 en 2 sur 4 couple et placer sur des courses avec beaucoup de partants là avec peu de partants pour retrouver même en trio en super 4 aussi on est dans le période de l'année bientôt là en juillet juin juillet à retrouver à 6 2 4 5 à 3 à fond les ballons sur les courses avec peu de partants en super 4 trio sur beaucoup de courses j'ai la combinaison 10 5 13 15 10 2 13 15 sont bonnes aussi pour les courses de plus de 10 partants 10 5 15 10 2 13 15 voilà on va plus retrouver en hiver aussi mais on était bon pour les courses à à 10 12 13 partants c'est sympa aussi 14 15 16 partants aussi mais bon ça dépend de la valeur des cotations tu as des périodes de l'année à obtenir plus une combinaison qu'une autre voilà là on est dans une période de l'année à obtenir à 6 2 7 la combinaison à 6 2 7 en 2 sur 4 couple et gagnant placer dans beaucoup de courses et si tu veux peaufiner c'est très trouvé un trio ou un super 4 voilà le lundi obtenir 1 et pour le 5 juin obtenir 14 15 16 voilà tu pars dans des cas de club ce que je te que ce que d'après une à la d'après une analyse une analyse que j'ai faite tu te retrouves de février à juin juillet là à retrouver la combinaison à 6 2 7 en 2 sur 4 couple et gagnant placer voire même en trio où les numéros 3 4 5 en simple et gagnant placer sur beaucoup d'arrivés sur beaucoup d'arrivés sinon pour les courses avec beaucoup de partants on est peut-être encore sur la combinaison 15 9 12 5 les numéros 10 13 en simple et placer ou alors le 6 9 en simple et placer la combinaison 15 12 9 5 sinon en 2 sur 4 couple et placer je te donne 3 4 combinaisons voilà voilà pour le moment pour le moment de l'année voilà en hiver il ya plus de plus de partant dans les courses donc ils vont pas faire ils vont pas se préparer en hiver pour une course à 5 6 partants ils en font aussi mais c'est plus rare donc en hiver tu vas plus te retrouver à avoir des dizaines dans les arrivées donc voilà pour déchiffrer c'est pour déchiffrer il ya des moments de l'année on a bien retrouvé les trois plus petites cotations on est dans une période aussi à retrouver les trois plus petites cotations en couple et gagnant placer ou alors 2 sur 4 dans beaucoup de courses la combinaison en ce moment c'est à 6 2 7 les trois plus petites cotations ou le numéro 3 4 5 en simple et gagnant placer et la combinaison 15 2 15 9 12 5 pour les courses avec beaucoup de partants ou alors numéro simple placer sinon tu as 3 4 5 en simple et gagnant placer sinon tu as 10 13 en simple placer ou alors tu as 6 9 il faut faire des combinaisons avec le nom de partante tu fais des combinaisons de numéros tu sais qu'à ce qu'il ya une période de l'année qui est préférable à retrouver voilà là depuis février je te dis depuis février mai juin là on retrouve la combinaison à 6 2 7 dans beaucoup de courses voilà ou alors les numéros 3 4 5 en simple et gagnant placer ce n'est pas pour le quintet les amis le quintet c'est encore un autre déchiffrage le quintet c'est un autre déchiffrage et pour t'appuyer pour faire une mise plus grosse plus forte tu vas te donner confiance à te dire le lundi égalé 1 par exemple le mardi 2 mercredi 3 jeudi 4 andredi 5 samedi 6 dimanche 7 à retrouver par des calculs ou alors c'est la valeur intéressante pour la journée là pour le 5 juin obtenir 14 15 16 tu rajoutes une dizaine au 5 tu fais plus 1 et moins un donc pour le 5 juin obtenir 14 15 16 par des calculs voilà si ça peut tu vas te sentir quand tu veux avoir le bon pour nous donc c'est là qu'il faut miser un peu plus fort tu n'es pas obligé de faire 50 mille courses voilà si tu peux en faire une mais tu es vraiment à fond dessus ça suffit tu n'as pas besoin d'en faire 50 tu vas te griller là après tu vas te griller le c'est pas bon après tu vas griller ton bonus tu vas griller ta chance après c'est pas bon faut pas trop jouer avec la chance les gars tu peux compter sur la chance mais faut quand même avoir une tactique de calcul tout ça voilà la chance c'est bien un petit peu accompagné de confiance accompagné de la confiance la chance c'est très bon aussi c'est très sympa tu n'as pas besoin de faire 50 courses si tu as de la confiance et un peu de chance tu fais une de course voilà ça suffit c'est tout ce que j'avais à dire là je refais la vidéo parce que sa leçon n'avait pas pris donc voilà qu'est ce que je peux vous dire d'important aussi je sais pas il ya des moments dans l'année tu veux accueillir la de février en mai juin tu veux accueillir la combinaison 1 6 2 7 ou les 3 4 5 en simple gagnant placé il ya des moments de l'année qui sont préférables à accueillir les cotations entre 10 contre 1 19 contre 1 il y en a trois ou quatre proposés dans dans ta course quelquefois ça vient en simple gagnant quelquefois ça forme un couplet c'est des bons coups mais c'est des bons couplets à prendre il ya des moments de l'année tu te retrouves par exemple en union 2 course 1 retrouver le 2 et l'as en simple placé par exemple en union 3 course 3 tu retrouves 3 divisé par 3 ça fait un ou alors le 3 ou le 2 ou le 2 en simple placé bêtement des fois tu suis numéro de course numéro de réunion à suivre en simple placé voilà ça va des je te propose plein plein de choses plein de combinaisons c'est toi qui choisit ça va dépendre des cotations tu as dans ta course la difficulté de la course tout ça ce que j'aime bien faire c'est avec l'heure de part l'heure de la course lors du départ de la course par exemple une course à 12h30 ça fait 42 donc parmi mes cinq combinaisons avec le 4 j'ai à 6 de 4 5 à 3 et avec le 2 j'ai à 6 de 4 donc il faut faire attention 12h30 la combinaison à 6 de 4 ou 5 à 3 avec mes cinq combinaisons et l'heure de calcul l'heure plus les minutes de ta course tu te retrouves un nombre à deux chiffres tu regardes parmi mes cinq combinaisons ces deux chiffres à quelle combinaison corresponde mais cinq combinaisons à 6 de 4 5 à 3 8 3 7 9 10 5 13 15 10 2 13 15 déjà avec mes cinq combinaisons et l'heure de la course déjà tu as de quoi faire de bons lots je t'explique un petit peu comme ça pour le fun la combinaison à 6 de 7 ou les numéros 3 4 5 mais déjà avec l'heure de la course voilà l'heure plus les minutes de ta course ça donne un nombre à deux chiffres tu regardes parmi mes cinq combinaisons déjà déjà et tu as de quoi faire de bons lots je te le dis va pas à jouer la combinaison si les quotations sont trop forte tu vas éviter ok l'équipe bisous bisous bonne journée